Donc c'est avec un cœur, avec le cœur d'une profonde émotion et en toute humilité que je prends la parole à la suite de vos mots si agréables et de mon élévation à la dignité de Grand Croix de l'Ordre National du Bénin. Madame la Vice-présidente, il me plaît en l'entame de mon propos de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, le Créateur qui nous a permis de nous rassembler ici ce jour jeudi 13 avril 2023. Qu'il soit éternellement glorifié et exalté. Je voudrais ensuite exprimer ma gratitude car, après Dieu, les hommes, à M. le Président de la République, Grand Maître de l'Ordre National du Bénin, à vous Madame la Vice-présidente de la République, Grande Censelière de l'Ordre National et à tous les membres de cet ordre pour l'honneur qu'ils me font de reconnaître en moi le serviteur infatigable de notre pays que j'ai tout tant aspiré à être. La sobriété de mes mots est sans commune mesure avec la profondeur de ma reconnaissance. Et, soucieux de m'interdire tout excès à ce sujet, je m'en tiens au propos du roi Louis XIV à qui est attribuée la réflexion selon laquelle il est très mal aisé de parler beaucoup sans dire quelque chose de trop. Distingués invités, mesdames et messieurs, je vous souhaite à toutes et à tous, au nom de la représentation nationale, de son bureau, de la conférence des présidents et en mon nom personnel, une cordiale bienvenue au Palais des Gouverneurs. En acceptant d'effectuer le déplacement de Porte-Nouveau, vous honorez le Parlement béninois tout entier. J'adresse une mention spéciale à nos hôtes de marque venus des parlements des pays amis que je salue avec chaleur, conscient des incontestables efforts qu'il leur a fallu déployer pour accompagner ce beau geste de solidarité. Je leur en sers infiniment gré. Monsieur le Président Alban Bagmi, du Parlement du Ghana et Monsieur Oumaru, vice-président de l'Assemblée nationale du Niger, nous sommes extrêmement sensibles à votre présence à nos côtés. Distingués invités, mesdames et messieurs, l'histoire politique de la République du Bénin, depuis l'avènement du renouveau démocratique au tournant des années 90, a été rythmée par la tenue régulière d'élections libres et transparentes qui se déroule généralement dans une ambiance festive. Cette acidité dans l'organisation des secrets a permis, entre autres, l'alternance tant au sommet de l'État qu'au niveau des différentes institutions constitutionnelles. En ce qui concerne l'Assemblée nationale, depuis le 12 février 2023, nous en sommes à la 9e législature. Les élections du 8 janvier 2023, qui ont conduit à la présente mandature du Parlement, plus que toutes autres, traduisent cet attachement de notre pays à sa démocratie dans la paix et la concorde. En effet, la campagne électorale a comme jamais auparavant enjamber les trois occasions festives majeures, marquant la fin d'une année grégorienne et le début d'une autre. La célébration de la nativité, de la Saint-Sylvestre et du Nouvel An. Mais au-delà, en donnant lieu à une offre politique plurielle, cette campagne a été l'occasion d'une belle et pacifique animation de la vie politique à travers les villes et campagnes de notre pays. En consacrant le retour de l'opposition à l'Assemblée nationale, les résultats de ces élections traduisent la pertinence de notre modèle politique et honorent par la diversité des membres de la représentation nationale, l'espace de débat qu'est l'institution parlementaire. Les efforts d'inclusion auxquels les principaux acteurs politiques et institutionnels de notre pays ont consacré temps et énergie depuis plusieurs années font mieux que porter leurs fruits. Non seulement ils satisfont les attentes de décrispation du paysage politique, mais encore ils renforcent et le révolutionnent même. En effet, la révision constitutionnelle du 7 novembre 2019, suivie de la réforme du système partisan et de celle du code électoral, sont des avancées indéniables. Je voudrais rendre un hommage mérité à mes collègues députés des septièmes et huitièmes législatures dont l'esprit de sacrifice et le sens des responsabilités ont contribué à l'avènement de ces changements. Le monde condamne selon ses critères, ses duplicités et ses machinations. Mais n'ayons pas peur, notre innocence témoignera pour nous au moment opportun, chers députés des septièmes et les septièmes et huitièmes législatures. En attendant ce moment, le preuve de vaine critique peut durer et perdurer avec des crises dans notre vie. Avoir le courage de la surmonter, c'est faire preuve d'audace, de foi et d'espérance. Aujourd'hui, justice vous est rendue, car nous avons désormais la preuve que les réformes initiées ne visaient à exclure aucune entité, mais tendaient plutôt à davantage de cohérence et de responsabilité dans l'action politique. C'est aussi le lieu de saluer la vision et la constance du président de la République, M. Patrice Talon, qui est resté attaché à l'idéal de réforme en dépit des incompréhensions et des doutes. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, la neuvième législature de l'Assemblée nationale du Bénin, que j'ai l'honneur et le privilège de diriger, est marquée de deux signes distinctifs majeurs. D'une part, son caractère transitoire et d'autre part, les espoirs et enjeux dont elle est porteuse. En effet, nous disposons de trois années pour tenir notre pays prêt, tant en matière législative qu'en matière de contrôle de l'action gouvernementale pour les élections générales de 2026 et leur suite. A cet égard, je ne doute pas que la configuration plurielle de notre Assemblée fait déjà d'elle un pilier de co-construction et de renforcement du modèle politique que se veut notre pays depuis l'historique conférence des forces vives de la nation. Sous mon impulsion et avec le concours de toutes les sensibilités représentées, je suis convaincu que nous travaillerons en bonne intelligence pour incarner et illustrer le laboratoire de la démocratie en Afrique dont notre pays nourrit l'ambition de conserver le statut. A cet effet, je réitère à mes chers collègues députés de la 9e législature mes sincères remerciements pour avoir porté leur choix sur ma personne afin de présider notre institution. Encore plus que par le passé, je m'engage solennellement à la conduire conformément aux normes républicaines et un bon père de famille. Je me tiendrai aux côtés de chacun de mes 108 autres collègues, sans distinction, entre majorité et minorité parlementaire, je ferai autant que possible. appel aux vertus de la concertation et de la consultation. Je tâcherai en permanence d'être équitable, de faire preuve de disponibilité, de prendre en compte les diverses contributions et de rester attentifs aux préoccupations des uns et des autres. En retour, j'espère que chaque député de la majorité parlementaire, tout en soutenant légitimement l'action du gouvernement, sera laissé à ses collègues et collègues de la minorité la possibilité de s'exprimer, la possibilité d'exprimer et de soutenir librement leur opinion fut-elle radicalement différente. J'espère aussi que les députés de la minorité parlementaire ne s'acte-bouteront pas dans une opposition systématique, voire stérile. Honorables députés à l'Assemblée nationale, chers collègues, les chantiers qui nous attendent sont très nombreux et très importants pour que nos dispersions en de vaines tensions et nous mettent face aux défis d'un monde moderne qui évolue et se transforme à vive allure. Nous ne devons manquer aucun rendez-vous et ma foi en nos chances de succès est grande au regard de la diversité de nos profits comme de nos parcours, mais aussi et surtout en raison de notre lien ombilical avec notre cher pays, le Bénin. Au titre de ces chantiers, il me paraît capital que nous restions concentrés sur les missions constitutionnellement dévolues à notre institution que sont le vote de la loi, le contrôle de l'action du gouvernement et la représentation du peuple. Sur ces trois axes fondamentaux, mon souhait est plus ardent. Mon souhait, le plus ardent, est que chacun de nous, consciencieusement et en toute responsabilité, travaille de façon résolue et assidue à honorer la confiance placée en nous par nos mandants. De même que la législature qui vient de s'achever a été marquée par de grands accomplissements, du même celles qui commencent promet d'être riches et fructueuses, et je sais pouvoir compter sur votre engagement, votre dévouement et votre disponibilité en vue de voter des lois utiles à notre pays et au peuple qui nous a momentanément confié une pareille, une parcelle de sa souveraineté. Ainsi, dans un esprit de concertation, nous pourrions courageusement envisager de porter à la Constitution des retouches qui s'imposent en vue de son amélioration constante, tout en conservant les fondamentaux, notamment l'option républicaine et démocratique et la limitation à deux du nombre de mandats du Président de la République. Les réflexions relatives à la modification, si nécessaire, à la loi organique relative aux lois de finances pourraient aussi être menées, en vue de garantir une participation encore plus importante de l'Assemblée nationale à l'orientation et aux autres phases du processus budgétaire. De même, il est impérieux que nous votions, bien en amont de l'éverfécence qui caractérise l'inscrutain, une nouvelle loi portant cartographie électorale, afin d'actualiser la liste, le positionnement et, au besoin, le nombre d'électeurs, des centres et postes de vote sur toute l'étendue du territoire national. A cette fin, une nouvelle version de la loi sur les unités administratives locales, qui corrige les insuffisances relevées lors de la mise en œuvre de celle qui est en vigueur, s'impose comme un nécessaire préalable. Par ailleurs, au plan du fonctionnement de l'Assemblée nationale et à la suite des recommandations de la retraite d'imprégnation et d'immersion organisée à notre profit il y a un mois, une nouvelle modification du règlement intérieur de notre institution pourrait être adoptée, notamment pour renforcer le nombre et le rôle des commissions permanentes, préciser les dispositions ambiguës, procéder à l'intégration de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle ou encore créer de nouvelles structures au sein de l'administration parlementaire. Conscient que le président de la République ne manquera pas de nous saisir des projets de loi qui lui paraîtront pertinents, je vous invite, chers collègues, à initier, dans le respect des règles de recevabilité, les propositions de loi ou de résolution que vous suggérez opportunes. Enfin, que dirions-nous du projet de code d'éthique parlementaire devenu un arcane et rester dans les tiroirs de la huitième législature ? En effet, voulant faire de nous des députés des titres nouveaux, dignes, très respectés, dans la société, méritant le titre d'honorable et prêt au sacrifice, nous n'y avons pas pu. Ce n'est la faute à personne, c'est une responsabilité individuelle et collective, mais c'est le moment de revenir à la charge par un sussaut d'engueuil afin de doter de notre institution un code d'éthique parlementaire. Sur le chantier du contrôle de l'action gouvernementale, comment perdre de vue qu'il est la part la plus exigeante de la mission attendue des députés que nous sommes, vigiles de la République et vigies de la démocratie, nous sommes appelés à surveiller, scruter dans leur méande, les actions de l'exécutif pour nous assurer que l'intérêt du citoyen représenté et préservé est préservé dans chaque choix opéré. Nous avons la possibilité de recourir, d'une part, aux moyens individuels que sont les questions écrites, les questions orales, les questions d'actualité, d'autre part, aux moyens collectifs que sont, entre autres, l'interpellation, les missions d'information, les commissions permanentes et des commissions parlementaires d'information, d'enquête et de contrôle. Le début de la neuvième législature a déjà été marqué par quelques questions, laissant présager que les députés qui la composent ne se priveront pas d'y faire appel. Pour ma part, je voudrais rassurer toute la classe politique que je jouerai de façon détachée mon rôle de courroie de transmission pour ce qui est des questions que je ferai programmer conformément aux dispositions du règlement intérieur, de même que je jouerai celui d'arbitre en lien avec les organes collégiaux pour ce qui est des modes collectifs en tenant compte des équilibres politiques et budgétaires à respecter. Par ailleurs, en matière financière, il sera mis sur pied une commission chargée de définir avec précision et de systématiser les modalités pratiques de l'examen en commission et du débat en plénière sur les décrets de ratification des accords de financement ainsi que des rapports trimestriels d'exécution du budget. Enfin, dans la même dynamique, les règles de traitement d'illusion, des pétitions de nos concitoyens et de production du feuilleton prévue à cet effet pour les renseigner sur l'issue de leur initiative seront au menu de nos travaux au cours de la législature. Abordant le chantier de la représentation, je voudrais rappeler la formule que l'abbé Pierre, membre de l'Assemblée constituante française en 1945, a passé à la postérité. Il disait « Je ne suis pas un homme politique, je ne connais pas grand-chose de la politique, mais ce que je veux exprimer ici, ce sont certains sentiments de courage et d'honnêteté. » Fin de citation. La fonction parlementaire, dans sa composante de représentation, appelle absolument l'élu du peuple à se montrer humble, quel que soit son parcours, libre pour échapper à tout mandat impératif, courageux pour exprimer ses idées, honnête pour reconnaître le mérite de l'autre, même lorsque leur vision politique les oppose. C'est dire qu'en tant que représentants du peuple, nous devons incarner quotidiennement par notre posture, nos actes et nos discours les plus hautes valeurs de la République. Nous, nous devons d'être des citoyens engagés et exemplaires. à cet égard, je ferai en sorte que l'initiative qui me chère d'un code d'éthique et de déontologie dont je viens de parler connaisse un aboutissement heureux au cours de cette législature. Il y va de notre indice de rédivabilité. Mais, au-delà de l'attitude générale qui est attendue de nous, nous devons donner à la rédition des comptes sa pleine dimension. Ainsi, en plus de l'animation individuelle et collective du terrain, je me fais le devoir de continuer d'accompagner le formidable outil de visibilité que représente la chaîne de télévision du Parlement créée au cours de la huitième législature et dont je profite de cette solennelle occasion pour annoncer le lancement officiel des programmes. La télévision hémicycle qui est au service du peuple tout entier à travers la communauté parlementaire est disponible en clair sur le canal 4 de la télévision numérique terrestre TNT et je vous demanderai d'offrir le plaisir de prendre connaissance de la grille de ces programmes et vous aurez la primeur de l'information relative à l'Assemblée nationale mais aussi accès à une diversité d'autres questions d'envergure nationale et internationale. Mesdames et messieurs chers collègues la neuvième législature débute dans un contexte géopolitique mondial marqué par de grandes incertitudes. Ce contexte est caractérisé entre autres par un phénomène de redistribution des pouvoirs entre superpuissances mondiales et un ébranlement structurel des alliances traditionnelles faisant le lit à une crise généralisée de la démocratie. C'est le cas du conflit russo-ukrainien qui nous tient en haleine depuis plus d'un an et dont la multiplicité des acteurs en présence témoignent des enjeux sous-jacents. Il en est de même des difficultés aussi diverses qu'inédites auxquelles reste confrontée l'humanité et qui contribuent à fragiliser davantage la paix au sein des nations et dans le monde. Je pense notamment au changement climatique, au déclin continu de la biodiversité, à la montée des fondamentales et à l'égalisme religieux, à l'épuisement des ressources en eau potable au temps de mots dont les causes sont souvent multiples et se distinguent par leur complexité et leur caractère transnational. Ces problématiques constituent pour l'humanité toute entière de grands sujets de préoccupation qui nécessitent que l'on n'y apporte des solutions multilatérales et transversales à travers l'amplification et l'adaptation des canaux de coopération. C'est pourquoi j'en appelle à une intense coopération interparlementaire dont les prémices prendront corps au sein des nombreux réseaux parlementaires véritables creusés de réflexions et de projections de la vision des élus sur les grands enjeux de notre temps. Cette réflexion et cette vision seront ensuite confrontées au point de vue des parlementaires d'autres pays beaucoup plus peaufinés. A cet effet, je m'engage à porter la position du Parlement béninois confiant en le soutien de mes collègues de la sous-région ouest-africaine à laquelle appartiennent notamment le Ghana et le Niger ici représentés. Les différentes réunions des organisations interparlementaires dont nous sommes membres seront autant d'occasion et de tribunes pour afficher et faire valoir nos positions concertées. Je mettrai également un point d'honneur au renforcement de nos relations de coopération avec les parlements du monde entier entre autres à travers l'actualisation et le renforcement des groupes interparlementaires d'amitié. Il est en effet tout simplement inconcevable que le Bénin est venu en vase clos. Honorables députés à l'Assemblée nationale, chers collègues, à un pas de la dixième au regard des dispositions de la Constitution telles que révisées en 2019. La neuvième législature qui, comme je l'ai dit tantôt, est un mandat de transition, se présente comme un pont entre le second quinquennat du président Patrice Talon et l'année électorale de 2026 qui verra se tenir trois consultations importantes. d'abord les élections couplées législatives et communales et ensuite l'élection présidentielle. Il me plaît de souligner que de la pertinence de l'action politique que nous allons déployer au cours de ces trois années transitoires dépendent les options futures. Cela exige de nous un travail ardu et passionné sur le chantier de la sécurisation des réformes et leur mise en œuvre honnête de leur évaluation et de leur enrichissement. C'est la raison pour laquelle en entrant officiellement à l'occasion de cette cérémonie d'investiture dans les fonctions auxquelles m'appelle la charge que vous m'avez confiée comme il y a quatre ans je mesure l'ampleur des attentes et le combat que nous allons devoir livrer aux besoins le dos au mur pour sortir la tête haute. Je suis heureux de pouvoir compter dans l'accomplissement de cette exaltante mission sur une administration parlementaire disponible et riche de femmes et d'hommes à la compétence éprouvée et à l'engagement total. Le syndicat au-delà du rôle exclusif de défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux collectifs et individuels de ses mandants doit se départir de l'anarcho-syndicalisme et doit se tourner résolument vers les nouvelles techniques de négociation pour l'atteinte de ses objectifs. Pour le moment le SINAPA syndicat maison est déjà dans cette optique et je félicite son secrétaire général pour son leadership pourvu que ça dure. Honorables députés à l'Assemblée nationale, chers collègues, avec l'achèvement imminent et la mise en place des différents organes, la neuvième législature prendra définitivement son envol. Je vous exerce donc à consacrer à ce nouveau départ énergie, engagement et disponibilité. Le Bénin est un et la nation béninoise une. C'est pourquoi au-delà de nos diverses sensibilités politiques, nous devons nous battre ensemble pour relever les défis de notre législature. Il s'agit du Bénin, il s'agit de notre peuple. Au demeurant, la devise de notre pays nous invite à la fraternité dans la justice et dans le travail. Mettons-nous donc résolument au travail avec générosité pour inscrire en bonne place la neuvième législature dans les annales de l'histoire parlementaire. J'ai le ferme espoir que nos actions feront d'actes. Je sais que nous le pouvons et en notre nom à nous tous, j'en fais la promesse. Mesdames et messieurs, avant de terminer mon propos, je tiens à saluer les actions méritoires de mes quatre prédécesseurs au perchoir de l'Assemblée nationale dans sa version actuelle. Sans rien occulter de la place devenue mythique du regretté prélat catholique Mgr Isidore de Souza, je mettrai sur pied une équipe mixte chargée de préparer les mélanges en hommage au président Adrien Humbégi, Bruno Amoussou, Kola Olé Hidji et Mathuré Kofi Nago. Et pourquoi pas, sans avoir été porté au péchoir, revisiter la vie d'une figure emblématique de notre Parlement, Mme Rosine Vieira Soglot. Il est temps que leur passage respectif à la tête de l'institution soit décrypté à l'aune du recul historique, des témoignages de leurs contemporains et d'une rigoureuse analyse pluridisciplinaire. Au Bénin, nous aimons célébrer les morts. Ce n'est pas une nouvelle chose en soi. Cependant, changeons de paradigme et commençons par reconnaître les actes méritoires de nos proches en les célébrant de leurs vivants. à présent et de tout cœur, je vous réitère à toutes et à tous mes profonds remerciements pour votre présence à cette cérémonie d'investiture. Mes remerciements vont particulièrement à vous, Mme la vice-présidente de la République et à vous, chers amis allemands, ainsi qu'aux différentes délégations venues nous exprimer leur solidarité. Je tiens aussi, puisque nous sommes en plein dans la dernière décade du mois du Ramadan, à encourager nos frères et sœurs musulmans à resserrer leur pagne telle que le précis l'enseignement religieux et à redoubler d'efforts dans les actes d'adoration. après la cérébration il y a quelques jours à peine de la fête du Pâques, je crois sincèrement que la multiplication des heureuses conjonctions n'est que le fait n'est pas le fait d'un quelconque hasard, mais plutôt le signe que la providence divine, celle-là qui ne m'a jamais fait défaut, nous est favorable. Que les différentes prières et invocations rejaillissent sur chacun d'entre nous, sur le président de la République, M. Patrice Talon, sur notre cher pays, le Bénin, et sur l'humanité tout entière. Plus qu'un simple constat, c'est une exhortation à poursuivre la marche vers l'atteinte des objectifs humains et terrestres et célestes. Pour ce faire, il faudra préserver dans l'amour de Dieu, dans le culte du bien en soi et dans la valorisation des autres. Ce sont là des chemins. De notre justification véritable, nous ne pouvons y tréboucher, mais jamais nous avouer vaincus, car l'endurance est la vertu de fort. Avant de terminer, je voudrais quand même faire un clin d'œil comme au début à ce que m'inspire la liturgie de ce jour dont le somme responsorial dit au Seigneur notre Dieu qu'il est grand ton nom par toute la terre. Avoir ton ciel ouvraille de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu. C'était les paroles le 12 février passé qui m'étaient venus à l'esprit lorsque je prononçais mon discours d'installation. Et c'est par ce même somme 8 que je voudrais bien terminer mon discours d'investiture. Vive l'Assemblée nationale, vive le Bénin, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada